Bonjour, moi je suis réalisateur du film Le dossier Petrov, The Petrov File, ça c'est le chef-op du film M. Stéphane Ivanov et le scénario du film qui est écrit par Jean-Claude Carrière et moi, donc c'est une histoire qui se passe en Bulgarie à la fin du communisme c'est l'année 80-19 et c'est le changement qui se sont reproduits avec le passage vers un autre système économique, capitalisme avec des bouleversements du système mais aussi du destin humain. L'action du film se passe au théâtre et aussi dans les coulisses de la politique, dans les coulisses du théâtre et de la politique. Qu'est-ce qui vous a amené à entrer en contact avec Jean-Claude Carrière, c'est votre belle expérience d'ailleurs ? Oui parce qu'en plus déjà il y avait une provocation de raconter cette histoire vue par quelqu'un qui n'est pas de la Bulgarie et qui va avoir ce regard un peu neutre et un peu disons de quelqu'un qui a découvert un monde et un pays. Pour faire le film on est allé avec lui parce que moi je vis à Paris depuis des années déjà. On est allé plusieurs fois en Bulgarie, on a rencontré certaines personnes qui rassemblaient au personnage qu'on a déjà imaginé. Il a dessiné tous ces gens-là, on a pas mal des croquis de ce sens-là. Et on a fait quelques, disons, différents variants de ce scénario. Le travail a débuté il y a presque 12 ans à cause du financement. Le film a pris de retard mais il l'est déjà fait et sa première internationale est au festival de Montréal où il est dans la compétition internationale. C'est la première fois que je participe à ce festival et je suis vraiment heureux d'être là. Alors un mot sur les acteurs, qui est-ce que vous désignez ? Dans les deux mots sur les acteurs, il y a deux rôles principaux dans le film, c'est deux amis qui sont des ennemis dans l'histoire à la fin. L'un est l'acteur très connu qui change de cap avec le changement, il devient, il essaye de devenir un politique et il finit avec une suicide, une catastrophe, un accident de voiture, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé. Et son ami, c'est un acteur raté qui est devenu officier du service secrète de la police politique responsable des intellectuels à Sofia, qui après le changement est devenu un richissime businessman. C'est le cas de pas mal de gens du service secrète qui ont participé à tous ces changements. L'acteur qui joue Petrov s'appelle Mikhail Bilalov, il a une histoire très mouvementée de sa vie, il est passé une partie de sa vie à Paris. C'est un acteur qui est devenu, avec son retour en Bulgarie, avec une série de télé qui s'appelle Potprikritia, Potprikritia, ça veut dire agent caché. Et c'est une star actuellement guérie. Et l'autre acteur qui joue son ami, le chef de service secrète Markov, c'est un acteur aussi avec une bonne biographie d'acteur. Il a débuté avec le rôle de Ponce Pilate dans le film « Les passions de Christ ». Un dernier mot sur l'accueil en Bulgarie, les officiels, qui s'en pensent, le public ? Ah ben c'est très bizarre, parce que comme à la conférence de presse, avant la première de film au Festival de Sofia, une critique que je connais m'a dit « Demain soir, à la première de ton film, tu vas voir au premier rang tous les personnages de ton film, qui vont regarder le film, ils vont applaudir même ». Parce qu'on sait maintenant qu'une grande partie de tous les responsables, de grands journalistes, chefs de télévision, du cinéma, ils étaient tous des agents du service secrète. Donc ils ont participé, plus ou moins, disons, dans ce monde-là, qui tenait à l'époque communiste, le système, et après ils se sont reconvertis en businessmen dans le nouveau système. Donc ils applaudissaient ? Oui, ils applaudissaient. Et le film, il est accueilli, il a une très bonne presse par plutôt des jeunes journalistes. Et tout ce qui était les anciens, ils ont fait comme que le film n'existe pas. Donc les anciens journalistes, critiques du cinéma, pour eux, ce film n'existe pas. Le film, il est distribué dans des petites salles à Sofia, des arts et des c'est des films d'auteurs. Et ça fait déjà six mois, il continue de voir son public là-bas. Très bien, bravo et merci. Merci.